oui bonsoir donc ce soir on va vous présenter notre lab qui s'intitule la virtualisation d'un poste de travail nous on a choisi donc l'environnement vmware à travers sa solution horizon vio 7 pour cela et avant de commencer j'aimerais bien juste vous présenter un petit peu donc les composants de notre lab donc on aura besoin d'un vis vers inter vis inter et un hypervisor sexy on a choisi la version 6.1 parce que c'est le prévu qui n'est minimum pour l'horizon vio 7 pour se porter donc ce qu'on appelle les l'inquiète clan on verra ça tout à l'heure c'est quoi c'est quoi ça son utilité on a besoin d'un serveur qui va héberger donc les rôles active directory dns dhcp donc ce sera un contrôleur domaine et un autre serveur pour le vio connexion serveur et un autre pour le composé serveur le composé le composé serveur normalement c'est facultatif si sauf si on doit utiliser donc les linked clans aussi donc d'une machine qui va jouer le rôle d'une template ce sera donc la machine parent dans notre cas c'est à dire pour les linked clans aussi d'un vieux client cet utilitaire doit être installé sur les machines c'est à dire sur les endpoint device à travers lesquels donc les utilisateurs vont se connecter pour aller générer donc leurs machines virtuelles pour les systèmes d'opération on aura besoin d'un windows serveur dans notre cas puisque on va installer l'horizon vio 7 on doit avoir au minimum donc windows 2008 r2 ou bien windows 2012 r2 et plus pour l'isql serveur qui doit être installé dans le composé serveur on doit avoir au moins la version 2008 r2 ou bien de 2012 sp1 cette base donnée elle doit comme on a dit doit être installé sur le composé serveur pour deux rôles le composé de serveur normalement c'est quoi son rôle c'est vraiment c'est le composant qui offre donc la technologie les quatre longs d'accès facultatif sauf ans et on doit vraiment utiliser donc la technologie les quatre longs permettant donc d'avoir une image de base sur vmdk et lorsque donc un client rappelle cette image au lieu de créer donc une faute copie de cette image donc il ya juste la création d'un delta sort donc de snapshot on a vu ça dans le cours ainsi chaque client n'écrit que sur son delta et le même des cas par an de reste en lecteur seul quels sont les gains donc pourquoi on a choisi donc d'installer le composé serveur c'est les gains surtout en bande passante car pas besoin de repatrier des images complètes aussi donc pour le patin on a besoin juste de faire le patin dans sur la vm par an et donc la réplication va se faire sur les machines clients aussi donc la réduction de ce qu'on appelle le boot storm c'est le démarrage de toutes les postes par exemple le matin ok donc on passe donc à notre infrastructure sur le physique donc nous on a choisi d'installer notre cx et sur un serveur physique c'est un vieux hp ml 370 g5 avec 20 giga de processeurs et 4 logiques donc au total 6,8 6 cartes réseau pour les disques on a choisi donc deux on a deux disques en 150 giga en raid 1 ce sera juste pour le cxi et deux disques 750 giga en raid 1 c'est juste pour le data sort donc les plus requis on a choisi donc d'installer un windows 2012 r2 avec les rôles donc active directory dns dacp donc un autre de windows 2012 r2 pour héberger donc le vieux composer et un autre pour héberger donc de vieux connexion une machine windows 7 qui sera ça sera donc comme la template donc le windows xql server 2012 pour le vieux composer une machine windows 2012 r2 qui va héberger donc le serveur de gestion pour l'environnement vmware donc on aura besoin d'un sxc apperviseur 6.1 et un vcenter 6.1 appliance on a out et donc pour l'installation de vcenter appliance au lieu de vcenter server sur windows aussi le vieux connexion serveur 7.6 et le vieux composer 7.6 le vieux agent 7.6 le agent normalement c'est l'utilitaire qui va être installé sur la machine template donc pour la machine template on doit préparer une machine on doit faire on doit la personnaliser installer tous les software normalement dont elle aura besoin et après donc on installe le vieux agent on éteint de la machine et on prend une snapshot donc quand les utilisateurs vont se connecter ils vont aller se contacter cette machine là et générer une machine virtuelle pour chaque utilisateur mais toujours à travers un fichier delta c'est à dire c'est juste une machine différentiel on a besoin d'un google chrome et d'un adobe flash player donc on va aller directement sur notre infra donc ici on a notre sexy installer sur notre serveur hp on voit ici que en quoi moi je suis connecté à travers cette adresse ip 182 168 96.46 ça c'est juste on va voir ça normalement dans les détails des networking donc il y a deux v-switch v-switch 0 et le v-switch 1 v-switch 0 c'est juste pour le management et v-switch 1 c'est là où il ya toutes les machines de notre lab on peut aussi profiter ici pour voir donc les caractéristiques de notre machine physique mémoire 20 gig stockage stockage donc on a deux data de data store une pour le sexy c'est celle ci une donc pour le datastore principal où il ya donc toutes les machines virtuelles aussi donc il y a la configuration de temps le dns et le rotage service d'authentification ici donc on a joint notre sexy à notre domaine notre domaine ccr 380.lab aussi pour le profit de sécurité normalement ici ce sont certains services qui sont activés comme le ccci chez le ssh aussi donc certains services qu'il faut activer au niveau de firewall à gauche on peut voir donc les machines virtuelles déjà installées donc on a notre v-center qui va héberger donc notre sexy dans un petit cluster le v-center aussi donc il est joint au domaine et on a notre composeur qu'on a dit comme quoi c'est un serveur facultatif sauf si on doit utiliser donc les linked clones on verra ça donc à la dernière phase de la préparation de notre connexion serveur collection serveur normalement c'est comme c'est à dire le corps de cette solution il joue donc le rôle de broker donc c'est comme un courtier des connexions des clients donc il a identifié et dirige donc des demandes d'entraînement des postes de travail ici c'est notre contrôleur de domaine ici d'aller sur notre contrôleur de domaine parce qu'on a créé des utilisateurs et aussi des unités d'organisation et donc on a créé une unité d'organisation c'est cette unité d'organisation qui va héberger chaque machine virtuelle générée donc c'est juste pour séparer donc un petit peu les machines virtuelles à travers la solution horizon avec les machines qu'on a par exemple réellement physique sur notre réseau c'est à dire qu'ils sont parfois ou bien la plupart du temps héberger dans la partie computer aussi on a créé donc des utilisateurs on a créé un groupe on verra ça vraiment dans la phase finale à quoi ça va servir donc ce groupe là et on à mettre commandes donc ces utilisateurs là on va se connecter sur notre serveur de management ici donc la machine virtuelle template il est déjà prête avec le vieux agent déjà installé et éteindre on a même donc une snapshot qui s'appelle vm windows 7 snap on verra ça donc dans la dernière phase qu'on va attaquer vraiment tout de suite donc sur notre serveur de management voilà c'est la connexion à distance sur notre serveur de connexion avec l'adresse 1.3 aussi sur le bureau on va trouver donc un utilitaire qui s'appelle donc le c'est le vieux client c'est à travers ce utilitaire utilitaire que n'importe quel client sur n'importe quel environnement tant qu'il supporte donc l'installation de ce client là donc il sera capable d'aller chercher une machine virtuelle soit sur l'environnement windows microsoft ou bien citrix ici c'est vraiment on verra ça c'est normal c'est ça l'interface donc en ajoutant un serveur dans notre cas ça c'est notre connecteur du serveur dès qu'on va finir on va revenir à cette étape là pour le moment on va aller chercher donc notre connexion de serveur la première phase normalement à faire c'est vraiment d'aller activer la licence même si c'est une licence terriale on doit l'activer on doit la faire c'est enregistrer avant de commencer et après ça donc on doit aller sur le serveur comme on a dit donc notre connexion du serveur c'est vraiment c'est le broker c'est à travers format d'interface pour arriver donc à cette finalité donc ici cette partie là elle doit tant qu'il y a en vert ça veut dire que toutes les serveurs ont été ajoutés sans souci donc ici donc on a le connexion serveur aussi ici on a le event database ça c'est la base de données qui a été installé sur le composer on a normalement deux database une c'est pour le composer serveur lui-même c'est là où il va stocker dans normalement toutes les informations des connexions soit pour le vc inter soit pour les postes de travail c'est comme la traçabilité le connexion du serveur il le fait mais à travers le composer serveur à travers cette base de données il y a donc c'est voilà c'est ici ça c'est le composer et le event database une autre database qu'on doit aussi créer sur notre serveur et c'est la connecter pour aller donc enregistrer tout ce qui est event et event log ici donc tout ce qui veut se faire donc on a notre datastore sur la connexion au datastore on a donc les deux datastore sont là ici on va voir notre CXI pour le moment en un seul il est là et le vc inter il est là il reste le domaine voilà le contrôleur domaine il est là donc on doit d'abord pour la troisième étape on doit aller chercher ou bien créer un pôle j'ai créé pas mal de pôles dans ce drone mode test ça fonctionne très bien je les ai enlevé parce que question d'espace j'ai pas assez d'espace donc je les ai enlevé et on va créer donc un nouveau en live avec vous donc pour commencer donc on doit aller ajouter un pôle ici il y a trois options donc soit le automatic desktop pôle ou bien manuel ou bien lds le automatic desktop c'est à travers cette option option qu'on va aller travailler avec le vcenter et la machine virtuelle vm c'est-à-dire la machine virtuelle template éteindre et avec une snapshot est prête vraiment à être régénérée donc pour les clients en mode différentiel les deux autres options c'est surtout pour les autres solutions tierces comme microsoft comme Citrix donc ça peut nous permettre d'aller c'est de récupérer une machine virtuelle d'une autre solution et l'intégrer donc à notre horizon view set et la permettre aussi donc de rendre cette machine à la disposition des utilisateurs on va choisir l'option 1 on va faire un next ici il y a dedicated floating dedicated c'est que les utilisateurs quand ils vont se connecter par exemple un utilisateur 1 quand il va se connecter pour la première fois donc il y a une machine virtuelle qui va être générée juste pour lui donc le lendemain si par exemple il se connecte il va se trouver toujours sur la même machine donc ça sera comme sa machine à lui donc il peut enregistrer tout son travail le lendemain il va trouver donc la machine telle quelle le floating node donc aujourd'hui par exemple s'il se connecte donc il y a une machine 1 qui va se créer si un autre utilisateur il va se connecter donc il y a une autre qui va se générer et le lendemain donc l'utilisateur 1 ils peuvent aller se connecter d'une manière aléatoire sur la machine 2 ou bien 3 et ainsi de suite on va choisir l'option 1 ici donc on arrive donc à la partie linkedclown dont on a parlé au début il y a l'instance clown il y a le vieux composant linkedclown on voit comme quoi donc le linkedclown c'est attaché donc au vieux composant je ne sais pas quoi donc le composer serveur il est facultatif sauf si on doit choisir cette deuxième option l'instance clown c'est comme l'utilisateur quand il va se connecter il va aller chercher ou bien créer donc une folle machine virtuelle mais quand il va se déconnecter la machine va être supprimée la troisième option c'est à dire le faux c'est à dire à chaque fois l'utilisateur il va se connecter donc il va aller chercher vraiment une folle machine virtuelle pour l'option 1 et l'option 3 le seul inconvénient c'est qu'à chaque fois on doit créer une machine virtuelle à 0 mais une folle machine donc on imagine un petit peu donc le laps de temps et aussi les charges côté donc storage côté réseau pour moi donc on a choisi donc l'option 2 le link et clans c'est à dire les machines vont être être générées à partir d'une machine template c'est celle qu'on a préparé en mode data c'est différentiel les utilisateurs ils vont récupérer juste un data file donc moins d'espace et moins de charge ici on va juste créer par exemple un pôle on va l'appeler pôle windows 7 par exemple on va comme description windows 7 on va faire un next ici il y a pas mal de settings je laisse tout par défaut je vais juste activer cette option là qui permet donc à l'utilisateur final d'aller soit se connecter via le vieux client ou bien à travers une page web je vais faire next aussi la partie la plus importante c'est celle-ci c'est quoi donc un naming pattern un naming pattern c'est comme ici par exemple la machine virtuelle elle s'appelle vm underscore donc windows 7 ici on peut choisir par exemple un nom qui s'appelle comme pôle par exemple windows 7 je vais faire à la fin donc un tiret je vais enlever ça je les laisse comme ça pourquoi le premier client qu'il va se connecter sa machine virtuelle va se nommer donc pour windows 7-1 le deuxième client qui va se connecter sa machine virtuelle va avoir donc le nom pour le windows 7-2 et ainsi de suite pour ne pas donc créer de confusion sur notre réseau je vais next ici c'est juste le cache je vais faire juste next aussi ici si je veux séparer vraiment ces derniers disques si j'avais pas mal de disques sur pas mal sur différentes data stores je vais juste laisser les choses comme ça je vais faire next ici je vais aller choisir donc la machine virtuelle par an celle-ci qui s'appelle vm windows 7 elle est là ici son snapshot qu'on a vu tout à l'heure c'est à dire windows 7 snap il va la reconnaître c'est celle-ci ici c'est dans notre classe dans le vcenter on a choisi donc de créer donc un groupe ou bien un dossier qui s'appelle vdesktop avec un pool qui s'appelle pollab on va faire juste ok ici c'est notre classe terre sur le vcenter toujours le ressource pour sur le vcenter et ici donc le datastore on a donc dit qu'on croit nos deux datastore je vais choisir celle-ci il y a plus d'espace sur la principale je vais faire ok ok et je vais faire next par défaut je vais faire toujours next ici sur notre domaine on va aller choisir donc l'unité d'organisation qui va héberger donc toutes les machines virtuelles des clients qui vont être régénérées c'est celle-ci qu'on a vu dans l'actif directory puis desktops on va faire un next ici pour générer normalement c'est-à-dire le groupe dans l'actif directory où tous les utilisateurs qui sont intéressés à avoir une machine virtuelle seront donc membres donc seuls les utilisateurs qui seront dans ce groupe là vont être capables d'aller chercher ils seront capables d'aller chercher ou bien générer une machine virtuelle donc j'ajoute le groupe qui s'appelle j'ai on a vu ça dans l'actif directory gb desktop et on fait close donc voilà notre pôle vient d'être créé maintenant pour le moment on a zéro machine virtuelle donc on va aller sur notre sélection vclint c'est donc le utilitaire qui permet donc à un utilisateur final d'aller vraiment s'il fait partie donc de de groupe qu'on a vu tout à l'heure il sera capable de se connecter pour voir s'il y a une machine disponible bien non donc un des membres de ce groupe là par exemple s'appelle Mohamed voilà donc le client vient d'avoir donc son pôle donc dès qu'il va cliquer normalement il sera capable on va voir normalement comme quoi une machine virtuelle va se créer dans cette partie là donc comme on peut voir donc il y a une machine virtuelle qui vient de créer elle s'appelle pool windows 7 regardez c'est tiré 1 donc si notre utilisateur va se connecter aussi à ce pôle là il y aura une autre machine virtuelle qui s'appelle pool windows 7-2 on va aller juste sur notre pôle et voilà donc la machine virtuelle est bien présente on va aller juste pour checker le nom voilà c'est pool windows 7-1 déjà joint au domaine donc ça c'est la machine virtuelle générée pour cet utilisateur toujours à travers donc le client horizon client on va se déconnecter de cette machine là on va aller chercher dans l'interface de connexion serveur pour voir vraiment est-ce que la machine a été générée dans la partie on va aller chercher on va aller juste faire un reflèche on revient à la partie partie machine et voilà donc la machine virtuelle elle est bien présente donc je crois que j'ai fait donc un petit peu le tour voilà merci beaucoup et bonne soirée